Dans l'épisode d'Ici Tout commence du vendredi 22 avril, depuis la diffusion de la vidéo d'Hortense, Catherine David Zeka, Greg, Michael Mittelstadt, Ignore Elliot, Nicolas Anselmo. Célia, Rebecca Ben Amour, le pousse donc à avoir une explication avec Elliot mais Greg s'emporte contre la jeune femme. Elliot intervient donc et lui propose de le rejoindre à la balançoire. S'il n'est pas là dans 20 minutes, cela signifiera que pour Greg leur histoire est terminée. Le jeune homme a finalement rejoint Elliot. Il est enfin temps de crever l'abcès. Elliot jure à Greg ne jamais s'être forcé à coucher avec lui. Il adore être avec lui, simplement le désir vient moins spontanément chez lui. S'il en a parlé à Hortense y est-il parce qu'il a peur de le perdre à cause de ça. Après s'être promis de tout se dire, les deux tourtereaux se réconcilient. Alors qu'Elliot annonce la bonne nouvelle à Célia et Hortense, cette dernière peine à se réjouir. En cause, sa séparation avec Mehdi, Marvin Pellegrino, et le fait que des vidéos sont toujours diffusées. Ses amis la poussent à se confier sur son mal-être, sans succès. Il découvre néanmoins par hasard les nombreuses boîtes de chocolat sous son lit. Pendant le cours de cuisine de la chef Guineau, Catherine Marshall, celle-ci et Célia remarquent que Hortense est sur le point de faire un malaise. Toutefois, elle refuse que son amie l'accompagne à l'infirmerie, préférant terminer son plat. Claire questionne Célia et Elliot au sujet d'Hortense. Il lui explique que la jeune femme se montre distante et évoque les boîtes de chocolat vides. De son côté, Kelly, Axel Dodier, s'énerve contre Tom, Tom Darman, qui visionne de nouvelles vidéos d'Hortense. Une conservation surprise par Gaëtan qui le menace. Le jeune homme ne mène pas large. Inquiète, Elliot pousse Hortense à se confier mais celle-ci continue de s'enfermer dans son mutisme. Elle affirme ne pas avoir de problème. Ce dont doute Elliot qui la connaît par cœur et insiste donc. Mais à fleur de peau, Hortense s'emporte et lui lance que ce n'est pas en parlant de ses problèmes que tout va s'arranger par magie. Dans la soirée, Claire tombe sur Hortense en cuisine. L'élève explique s'être entraîné à refaire la recette du cours de ce matin. La chef Guineau souhaite donc goûter mais les ramequins de noix de Saint-Jacques sont vides. Hortense prétend les avoir jetés parce que son plat était raté mais la poubelle est vide. Claire pousse alors Hortense à se confier, en vain. La jeune femme rentre ensuite à l'internat et se fait vomir dans les toilettes de sa chambre. Axel a-t-il des sentiments pour Jasmine ? Jasmine, Zoe Sévérin, est dépitée. La salle qu'elle voulait louer pour le bal de promo est beaucoup trop chère. Il facture 600 euros la soirée pour 30 personnes. Montant auquel il faut ajouter 20 euros pour chaque convive supplémentaire. Avec les différents frais annexes, cela reviendrait à 80 euros par personne, ce que les élèves ne débourseront jamais. Pour l'aider, Axel, Thomas d'Acosta, lui propose de négocier le prix de la fameuse salle. Il tente un coup de bluff et convainc le Lord de leur accorder une remise de 50%. Jasmine est tellement impressionnée qu'elle l'embrasse. Sauf que ses sentiments ne sont pas réciproques. Axel apprécie Jasmine mais ce n'est pas son style. Charlène, Paula Petrenneco, lui conseille de le lui dire rapidement avant qu'elle ne se fasse des films. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada